Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça fait quelques semaines que je teste WatchOS 9, j'en avais pas parlé vraiment sur la chaîne, je profite de la sortie de WatchOS 9 pour tous pour vous présenter les nouveautés. Et avant de voir ce que propose cette nouvelle version, un petit point sur la compatibilité de WatchOS 9 et des montres d'Apple. Alors évidemment, WatchOS 9 est compatible avec la nouvelle Apple Watch Ultra, l'Apple Watch série 8, série 7, série 6, série 5, série 4 et série SE. Donc vous l'avez compris, si vous n'avez pas ces modèles, WatchOS 9 ne sera pas compatible. On commence maintenant donc par les premières nouveautés, les nouveaux cadrans qui sont disponibles, avec celui-ci, c'est le cadran qui s'appelle Megalopole. Comme d'habitude, pour ajouter un cadran, soit on le fait depuis la montre ou directement depuis l'application Watch qui se trouve sur l'iPhone. Le cadran Megalopole est relativement classique, on va pouvoir changer le style, on va pouvoir changer de cadran, on va également pouvoir changer la couleur et ajouter des complications si on en a besoin. Donc tout ça se passe juste ici, mais ça vous connaissez. Autre cadran disponible, le cadran lunaire qui aligne en fait les phases de la lune avec les calendriers des calendriers chinois, hébraïques et islamiques. Dans un autre style, c'est le cadran récréation qui fait son apparition. Donc quand j'appuie dessus ou quand je tourne la Digital Crunch, j'ai des petites animations, je peux évidemment le personnaliser. Alors le cadran récréation, selon Apple, est qualifié d'une oeuvre d'art dynamique. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas ça c'est sympa, c'est joli, je pense que ça pourra plaire aux enfants. On peut le personnaliser, modifier l'arrière-plan, etc. Donc c'est plutôt sympa. Autre cadran, alors celui-ci, ce n'est pas une nouveauté à part entière, c'est une modification, c'est le cadran Astronomy. Donc voilà à quoi ressemble le cadran Astronomy. Et si vous connaissez un petit peu iOS 16 et notamment l'écran de verrouillage, vous voyez que les deux sont calés. Je trouve ça une bonne idée d'avoir homogénisé les deux. Le mode portrait propose maintenant de gérer les animaux domestiques. Alors vous le savez, le mode portrait, c'est ce mode qui, lorsqu'on bouge le poignet, comme ceci, change automatiquement de photo et qui met en valeur le sujet, alors que ce soit un animal domestique maintenant ou alors tout simplement une personne. Et puis côté cadran, on a le cadran modulaire qui peut gérer jusqu'à six complications. Donc là, on fait vraiment ce qu'on veut avec ce cadran. Et puis je termine sur les cadrans avec une petite nouveauté sympa pour les personnes qui n'auraient pas de montre Nike. Vous le savez, pour avoir les cadrans Nike, il faut une montre Nike. Donc si vous avez une série 6, 5 normale, vous n'avez pas tous ces cadrans. C'est possible maintenant avec WatchOS 9. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Et vous avez exactement les mêmes possibilités, modifications de couleurs, etc. de style. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on a tous les cadrans Nike disponibles. On continue avec les nouveautés. On va maintenant tout de suite dans le centre de contrôle, tout en bas. Alors, vous le savez, on peut le modifier, le centre de contrôle. Mais par défaut, on a la possibilité ici de modifier la taille du texte. On a neuf possibilités de taille de texte. En tout cas, c'est pratique de le faire depuis ici. On avait Siri qui apparaissait de façon beaucoup plus discrète déjà. On a maintenant les notifications. Donc regardez, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, lorsque vous recevez une notification, on a cette petite bannière juste ici. Ça ne nous empêche pas de travailler. Et ça, c'est bien pensé. Vous voyez, en Siri, c'était comme ça. Autre petite nouveauté concernant l'application Exercices. Alors, il y en a pas mal. Il y en a un petit peu partout. Notamment, quelque chose d'assez intéressant, lorsque vous êtes en train de réaliser un exercice. Alors ici, j'ai lancé un exercice de marche. Et vous voyez, vous avez en fait une indication qui vous donne votre rythme cardiaque et qui vous, en fait, le situe par rapport à ce qui est bon ou ce qui est un petit peu trop intense par rapport à l'historique que vous aviez. Pour le test, j'étais un petit peu courir. Alors franchement, un petit peu. J'ai fait 400 mètres, mais c'était pour tester. Donc là, regardez, on a la distance des foulées, chose qu'on n'avait pas également. Donc bon, lorsque je cours, sur ces 400 mètres, j'avais à peu près 90 centimètres par foulée. Et puis, autre statistique, j'ai le temps que je passe au sol. Franchement, on dirait une gazelle, même si j'ai franchement aucune idée de à quoi ça correspond. Autre nouveauté qui concerne la boussole. Alors, vous pouvez enclencher une fonction qui, en gros, si vous risquez de vous perdre, va vous aider à retrouver le chemin. Donc, on peut zoomer, voilà, juste ici. On peut dézoomer pour avoir une idée un peu plus précise du chemin. Toujours dans les exercices, regardez, on a une nouvelle fonction qui, avec les trois points, on va pouvoir modifier, en fait, l'exercice et le paramétrer. Alors, bah, tant qu'on veut, on va pouvoir modifier juste ici. Donc là, c'est la partie distance. Donc, je vais pouvoir modifier et puis avoir une alerte une fois que la distance sera atteinte. Et puis, il y a aussi une possibilité de se challenger en battant son propre record. Tout ça, lié aux historiques des exercices. Autre nouvelle fonctionnalité intéressante, je vais sur l'iPhone. Je vais dans accessibilité, qui se trouve dans réglages. Et je vais activer la recopie de la montre, voilà. Et tout simplement, je vais avoir une recopie en Airplay de la montre sur mon iPhone. Alors, comme souvent, les fonctionnalités d'accessibilité ne sont pas réservées aux personnes. Alors, dans ce cas-là, qu'il y aurait un problème de motricité, ça peut servir aussi aux personnes qui ont des problèmes de vue. Et puis, à tout à chacun, je pense. Ça peut être sympa d'avoir sa montre sur son écran pour faire des recopies, pourquoi pas. Et puis, vous le constatez, ce n'est pas sans latence. Il y en a un petit peu quand même, mais franchement, ça marche plutôt bien. Donc, en gros, vous le voyez, je peux slider depuis mon iPhone et ça va slider sur la montre. Et je peux activer le bouton principal et puis la Digital Chrome. Donc là, je me remets sur mon accueil. Et regardez, j'appuie juste ici. Voilà, j'active le bouton principal et ça marche évidemment avec la Digital Chrome. Donc là, j'aime les applications. Franchement, ce n'est pas mal. Alors justement, on va tester une autre nouveauté puisque je suis dans les applications. Ça concerne le chronomètre. Donc, je vais chercher ça. Voilà, il faut le temps de s'y habituer. Alors, ce n'est pas complètement fluide, c'est ce que je vous disais, mais ça marche bien. Donc, je lance le chronomètre. Et regardez, donc, je vais lancer et je vais cliquer sur le bouton à gauche. Voilà, tour. Ça m'enregistre mon tour 1. Ça continue. Tour 2. Tour 3, voilà, bon, etc. Une autre nouveauté de WatchOS 9. On passe maintenant à une autre nouveauté qui concerne le calendrier. Donc ici, on a la possibilité d'ajouter un nouvel événement. Voilà. Et également d'avoir des nouvelles vues. Alors, on peut se déplacer avec le doigt comme ceci ou la Digital Chrome. On peut même remonter jusqu'à un mois et demi avant ou alors jusqu'à deux ans plus loin. Alors, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, donc, voilà, quelques nouveautés de calendrier qui est enfin utilisable depuis sa montre. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'application Météo. Elle est beaucoup plus lisible que sur la version WatchOS 8. Autre nouveauté, c'est la prise de médicaments. Donc, si vous avez des médicaments à prendre quotidiennement, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un rappel. Alors, c'est sûr qu'on pouvait le faire avec des applications comme rappel, justement. Mais je trouve que c'est quand même bien fait. Et c'est vrai qu'on oublie bien moins avec cette nouvelle fonctionnalité. Toujours concernant la santé, si vous avez pris votre fibrillation auriculaire et que vous avez eu un résultat positif, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir un suivi. Donc, de savoir un petit peu une sorte d'historique pour éviter justement que ça recommence. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour ceux qui ont des fibrillations auriculaires. Comme sur Alio S16, on va pouvoir contrôler les appareils à proximité depuis la montre. Donc, ici, j'ai la liste des commandes que je peux faire. Vous voyez, je peux commander mes appareils compatibles. Ici, un iPhone 13 sous iOS 16. Autre nouveauté, ça concerne la batterie avec l'apparition d'un nouveau mode d'économie d'énergie. Pour activer l'option, on va passer par le centre de contrôle, par exemple. Et puis, Apple explique que ça peut être utile, notamment pour les personnes qui partent en voyage. En gros, il y a certaines fonctionnalités qui vont être désactivées, notamment l'Always on Display. Vous allez voir, voilà, ça s'éteint. Et puis, notamment les notifications cardiaques ou même les démarrages automatiques de certains exercices. Voilà pour les principales nouveautés de WatchOS 9. Alors, on verra qu'on a également la possibilité aux parents, dont les enfants ont une Apple Watch, d'avoir des notifications lorsqu'ils envoient des photos dénudées, un petit peu comme sur iOS 16. Apple explique également qu'il y aura des informations, des notifications sur les cycles menstruels, si ceux-ci sont un petit peu différents des cycles précédents. Et puis, une avancée assez intéressante qui concerne le sommeil, puisque lorsque j'avais testé l'activité sommeil pour la première fois, je vous avais dit que franchement, ce n'était pas une grande réussite, ça ne servait pas à grand-chose. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout. Là, on va avoir des informations un petit peu supplémentaires, bien que pas forcément très accessibles. On a des informations sur le sommeil profond, le sommeil paradoxal, etc. l'éveil. Donc, tout ça, c'est un petit peu mieux, même si franchement, pas mal de montres, de concurrents font exactement la même chose. Voilà ce que je pouvais vous dire en 9 minutes sur WatchOS 9. Alors, personnellement, je trouve que cette mise à jour est plutôt pas mal. À l'instar un petit peu d'iOS 16, il y a quand même pas mal de choses. Alors, dans une moindre mesure, évidemment. Mais en tout cas, il y a pas mal de petites avancées un petit peu partout. Ça reste loin d'être parfait. Il manque encore pas mal de choses. Néanmoins, c'est quand même pas mal. Et c'est toujours mieux que ce que propose physiquement Apple avec ses nouvelles montres. Moi, je trouve que l'Apple Watch série 8, franchement, n'apporte pas grand-chose à la série 7. Et qui n'apportait déjà pas grand-chose par rapport à la série 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour être sûr de ne rien louper des mises à jour Apple. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.